Alors la question donc déjà de savoir, est-ce que la qualification de système de Ponzi est juste ? Alors un petit mot là-dessus, je vous rappelle qu'une pyramide de Ponzi, c'est un système dans lequel, c'est le système Madoff en fait, un système dans lequel vous allez chercher les investisseurs, vous leur prenez leur argent et en fait vous, vous utilisez cet argent pour mener la belle vie, mais eux ils vous ont confié leur argent et ils vous le laissent uniquement parce qu'ils pensent qu'en fait ils sont en train de gagner de l'argent. Et donc pour leur démontrer qu'effectivement ils gagnent de l'argent, il faut leur donner un rendement. Donc d'abord, vous prenez leur argent, vous en gardez une partie que vous allez claquer pour vous, avec une autre partie, vous leur faites des versements pendant un moment, en leur donnant, regardez vous gagnez 15% par an avec moi, vous n'en trouverez pas d'autres comme ça. Et pour maintenir le système, puisque vous allez arriver à court de l'argent des premiers, il faut trouver encore plus de personnages à qui vous allez faire payer, dont vous utiliserez l'argent pour continuer à mener votre train de vie comme avant et aussi pour aller continuer à alimenter les premiers investisseurs. Et en même temps, chaque nouvelle couche accrédite sa situation par rapport à la première couche et donne également envie à une nouvelle couche d'investisseurs de se constituer, qui à chaque fois doit être toujours plus large pour nourrir la couche supérieure. Mais vous avez de plus en plus de gens qui peuvent témoigner qu'ils ont un rendement de 15% par an depuis tant de temps. Et donc du coup, vous en avez de plus en plus, sauf que l'idée de la pyramide de Ponzi, c'est qu'à un moment où votre capacité à trouver des investisseurs forcément est limitée, parce que les marchés ont un nombre limité d'individus. Et au moment où vous ne pouvez plus nourrir votre truc, les gens s'aperçoivent qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses, que tout ça était une escroquerie et tout se casse la figure. Alors, dans le système des retraites, ce n'est pas vraiment le cas dans le sens où, par exemple, l'État ne prend pas l'argent des retraites pour assurer son train de vie. Mais c'est assimilable à une chaîne de Ponzi dans la mesure où l'idée du système de retraite, c'était que la population allait continuer à croître. En particulier, ça a été mis en place justement au moment du baby boom, que la population allait continuer à croître et que donc il y aurait toujours de plus en plus d'actifs pour payer le nombre croissant de retraités qu'il y aurait. Et le problème, c'est que très rapidement, après la génération du baby boom, on a eu une baisse de la natalité, parce que la natalité, ce n'est pas maintenu. Donc, on s'est aperçu que les classes d'âge allaient diminuer. Et donc, tout de suite, on a vu arriver déjà la limite de la pyramide de Ponzi, c'est-à-dire qu'on allait payer avec les cotisants, parce que c'est ça qui est important. En ça, c'est du Ponzi aussi, c'est qu'on dit les cotisants. En fait, vous ne cotisez jamais à la retraite. Vous cotisez si vous avez une retraite complémentaire ou ce genre de choses. Une cotisation d'argent, c'est l'argent que vous mettez de côté pour créer un pactole pour plus tard. En fait, vous ne cotisez pas, vous payez, vous réglez les retraites des gens qui sont déjà retraités. Et tout ce que vous accumulez, ce sont des droits. Bon, droits, ce n'est pas matériel. Si vous n'avez personne auprès de qui faire valoir vos droits, parce qu'en fait, tout ce que vous avez, c'est une créance, à la fin, on ne vous la paiera pas. Et c'est exactement ce qui se passe à partir du moment où vous n'avez pas un nombre d'actifs qui continue à croître. Et en particulier, avec l'allongement de l'espérance de vie, le nombre des retraités lui accrue très rapidement. Et en plus, maintenant, on arrive à la génération de baby-boom qui est surnuméraire par rapport aux générations suivantes. Donc, c'est pour ça, notamment, qu'on est entré dans un calcul qui a été le calcul de l'immigration de masse, dont les premiers motifs, selon moi, ne sont pas de cet ordre-là. Mais ça a nourri, disons, le processus d'immigration de masse depuis, parce que le système par répartition, en l'absence d'une croissance continue de la population, dans une certaine mesure, il y a un moment, c'est la fin du Ponzi, justement. C'est-à-dire que s'il y a un moment où vous allez arriver avec un actif pour un retraité, on voit, c'est l'évolution au temps long, et puis vous arriverez peut-être à vous trouver avec deux retraités pour un actif, jusqu'à ce que l'actif en crève, et soit purement et simplement l'esclave des retraités. Merci.